... Je vais aller très très vite parce que j'ai déjà eu la parole aujourd'hui. Simplement pour dire qu'en tant que maire, surtout en tant que maire élu local, donc avec une douzaine d'années maintenant de pratique, on constate effectivement qu'il y a une grande incompréhension dans la population par rapport à toutes ces problématiques aujourd'hui de compteurs intelligents, de médicaments, d'OGM, de pesticides, enfin les OGM c'est un petit peu ancien maintenant, mais de pesticides, etc. Et que face à la complexité du droit, à l'incompréhension face à des procédures pénales qui n'aboutissent pas ou seulement au bout de très très longues années, et bien effectivement les maires deviennent les derniers remparts, les derniers exutoires et on voit aujourd'hui dans les médias des postures que moi je ne partage pas où les maires se mettent en situation d'être des lanceurs d'alerte en prenant des arrêtés, certes qui plaisent à leur population, mais qui sont illégaux en matière de distance de retrait pour les pratiques agricoles, etc. Et donc c'est assez compliqué. Nous avons affaire à une population qui ne comprend plus l'environnement dans lequel elle évolue. On voudrait lutter pour protéger la nature, mais nos administrés ne connaissent plus la nature, ne savent plus comment elle fonctionne. Je vous raconte juste une petite anecdote. Donc on entend parler de déforestation en Amazonie, etc. Et dans notre département de Sarthe rural où il y a beaucoup de forêts et de temps en temps on continue à l'exploiter, heureusement, et bien dès qu'il y a une coupe de bois sur une commune forestière, on reçoit des messages en mairie de gens qui nous disent mais comment cela donc vous déforestez votre commune, vous pratiquez la déforestation de la planète. Et donc on est obligé sans cesse de faire oeuvre de pédagogie auprès de nos administrés parce qu'ils ne savent pas qu'il vaut mieux exploiter la forêt pour piéger davantage de carbone que de la laisser inexploiter comme c'est le cas de plus en plus. Et Sarah a fait allusion à la forêt ce matin. C'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Donc voilà, je vais laisser la parole à mon collègue sociologue Jean-François Melchior, avant ensuite de laisser une conclusion finale au professeur François Collard-Dutilleul. Oui, merci. C'est Jean-Philippe, mais ce n'est pas très grave. Oui, effectivement, je suis sociologue, donc ma place peut être considérée comme un petit peu bizarre dans ce cénacle de juriste. Donc on m'avait invité pour un petit peu dialoguer avec mon collègue pénaliste ici à ma droite. Donc c'est ce que je vais quand même essayer de faire. D'abord, parce qu'il a tenu des propos qui sont tout à fait intéressants, mais qui sont en même temps discutables, me semble-t-il. Alors, effectivement, on peut partager, je pense, vos postulats de départ, à savoir que le droit pénal est bien un droit de l'acte et non un droit du dommage. On peut également partager votre description que vous faites sur la dérive sécuritaire qui a lieu depuis une bonne quinzaine d'années dans notre pays et qui a tendance à considérer des individus parce qu'ils sont potentiellement dangereux comme devant être placés indéfiniment en détention. Cela dit, dans votre texte, ou celui que vous avez rédigé il y a quelques années, vous faites un parallèle entre justement cette précaution à l'égard de gens potentiellement dangereux et puis ces chefs d'entreprise qui prennent des risques à l'égard de leurs salariés ou à l'égard des clients. Et vous trouvez que finalement, c'est la même logique extrêmement soupçonneuse qui serait à l'œuvre et qui serait du coup dangereuse. Alors, moi, ma première question, c'est est-ce qu'on peut comparer justement ce que vous critiquez à juste titre en matière de dérive sécuritaire et le comportement de certains dirigeants d'entreprise qui prennent des risques pour l'ensemble de la société ou une partie de la société, notamment si on prend les exemples récents sur la recherche pétrolière ou de nouveaux carburants, la fragmentation hydraulique ? Il y a un certain nombre de scientifiques qui disent que c'est très dangereux de procéder à cette chose et pourtant les grands dirigeants des sociétés pétrolières continuent de le faire. Est-ce que finalement, le risque de mettre en danger une partie de la population ou l'environnement ne doit pas être pris en considération finalement au même titre que les individus que vous évoquiez dans votre propos ? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle est peut-être un peu plus technique, c'est pourquoi vous refusez au juge cette possibilité finalement d'interpréter certaines situations possiblement dangereuses et que vous réduisiez, vous limitez finalement la sanction pénale à ce qui est expressément prévu par le Code. Là encore, j'ai tendance à penser que la société avance plus vite que le droit et sur les questions de précaution, le juge a peut-être justement cette capacité d'action pour interpeller et inviter les dirigeants d'entreprise à faire preuve de plus de précaution et éventuellement à les condamner si effectivement ils n'ont pas respecté ce principe de précaution. Enfin, ma troisième question, alors vous y avez un petit peu répondu dans votre intervention orale, car c'est vrai qu'en lisant votre texte, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une position un petit peu ambivalente ou ambiguë, puisque d'un côté, vous dites « Je maintiens donc qu'il ne serait pas légitime de reprocher à autrui d'avoir manqué à une obligation non écrite de précaution, quand bien même le risque en cause apparaîtrait-il finalement certain et ses conséquences désastreuses. » Donc j'étais un petit peu surpris là en vous lisant. Et sans doute, vous avez considéré que cette position était trop radicale et vous avez ajouté, à juste titre me semble-t-il, « Toutefois, j'accepte la limite d'un tel raisonnement et j'introduis ainsi une nuance dans mon propos. En effet, l'industriel ne peut sans doute plus rester indifférent au risque incertain lorsque ce risque est officiellement constaté par un organisme officiel, une agence de santé ou de protection de l'environnement. » J'ai envie d'élargir un petit peu votre liste. Est-ce que finalement, quand des communautés de citoyens invoquent un risque potentiel, est-ce que ça ne devrait pas être aussi une alerte, une alarme pour cet industriel et aussi pour le juge, qui aurait du coup tout à fait raison de prendre en considération, j'ai envie de dire, des positionnements de la société et pas simplement attendre que des instances très officielles prennent position. Donc voilà, si vous pouviez vous exprimer sur ces trois aspects, j'en serais tout à fait ravi. En tout cas, merci pour votre texte qui était très intéressant. Merci beaucoup. Alors, la première observation doit être difficile à saisir puisqu'elle correspond à des éléments que je n'ai pas présentés, faute de temps. Il y a eu, ou il y a encore, une polémique, une controverse en droit pénal sur la légitimité d'aller sanctionner un risque incertain. Et certains des auteurs qui ont admis, dans une logique de défense de l'environnement et de la santé publique, la sanction de risque incertain lorsqu'ils avaient été pris, lorsqu'ils s'avéraient finalement avérés et qu'ils finissaient par causer un dommage, certains de ces mêmes auteurs-là condamnaient la possibilité d'appliquer des mesures de sûreté après les peines à certains individus considérés comme dangereux alors que la dangerosité est impossible à évaluer. C'est-à-dire que l'existence même du risque de récidive ne peut pas être démontré à leur égard. J'ai vu dans cette attitude de la doctrine pénaliste comme une contradiction, et je voulais m'amuser à la souligner au départ en essayant d'expliquer qu'il faut quand même un minimum de cohérence face aux risques incertains. C'est un pur débat de pénalistes. Je ne sais pas si cet aspect-là est le plus intéressant pour vous. Pour le reste, je voudrais essentiellement rappeler la différence entre le droit pénal et les autres droits. Le droit pénal est censé être dominé par un principe de l'égalité, principe de l'égalité qui voudrait évincer le juge et qui aurait pour conséquence de définir entièrement à l'avance les comportements pénalement sanctionnés. Cela me pose une difficulté par rapport à la sanction d'un homicide involontaire ou de violence involontaire dont l'élément moral serait constitué par une faute de précaution, c'est-à-dire par l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour essayer de circonvenir un risque incertain. Nous en sommes à débattre de la nécessité de réagir, de ce qu'il faudrait faire. La réponse ne peut être apportée qu'à postériori par le juge. Autrement dit, en l'État, il n'est pas possible à l'industriel de la deviner d'avance. On peut lui demander de faire preuve d'intelligence. Tout le reste du droit va lui demander de faire preuve d'intelligence, mais pas le droit pénal. En droit pénal, l'industriel a le droit de se retrancher derrière la passivité du législateur et dire qu'à partir du moment où le législateur n'est pas intervenu pour définir exactement ce qui est punissable, il n'avait pas à agir. Cela ne veut pas dire que les industriels ne doivent rien faire. Ils devront faire pour ne pas engager leurs responsabilités civiles. Ils devront faire pour ne pas engager leurs responsabilités administratives. Mais doivent-ils faire pour ne pas engager leurs responsabilités pénales ? Je ne suis pas sûr. Et donc, cela expliquait... Cette spécificité du droit pénal expliquait ma réticence et le fait que je n'ai pas envie d'avancer sur le terrain d'une obligation de précaution non écrite. Et à travers la dernière des remarques que vous formulez, je vois une preuve supplémentaire de l'inquiétude qu'en tant que pénaliste, cette sanction pénale du principe de précaution me fait naître. J'ai essayé de me raccrocher à l'avertissement officiel sur l'existence d'un risque incertain pour ne pas paraître totalement hostile ou étranger au débat qui peut amener à animer tant de mes autres collègues. Mais c'est avec difficulté que je suis arrivé jusque-là. Si on étend le propos à d'autres, lanceurs d'alerte ou communautés, on n'a plus le critère du moment où le risque incertain est suffisamment crédible pour imposer sous la menace d'une peine et d'une obligation d'agir. Et j'en reviens à ce constat que pour le pénaliste que je suis, cette absence de critères disqualifie la répression. Mais cela étant dit, si je me suis permis de développer ces propos et senti obligé d'avancer un peu, c'est parce que mon propos semble très isolé dans la doctrine pénaliste aujourd'hui. il y a au moins deux rapports qui ont été publiés par des universitaires éminents qui tentent à démontrer qu'une conception trop rigoureuse de la légalité est excessive, ne correspond plus à notre post-modernité, qu'il serait temps, enfin, de prendre en compte une responsabilité pénale beaucoup plus ouverte sur le risque, de sorte que je suis peut-être, en tout cas pour ces universitaires-là, beaucoup trop psychorigide. Sous-titrage ST' 501